Jésus-Christ, Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de ce qu'il nous a accordé pour la grâce de qu'il est rassemblé ce matin dans sa maison, aussi de pouvoir le chanter, le glorifier de tout notre cœur et l'adorer, parce que Dieu nous a prié pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions réellement aussi les servir de tout notre cœur, étant réellement notre Dieu et nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles, auxquels réellement il a apporté aussi la grâce de pouvoir aussi savoir, aussi leur position et aussi ce que leur Dieu en tant que Père attend réellement de tout un chacun de nous. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce qu'il nous a accordé encore le souffle de vie aujourd'hui, aucun de nous soyons parmi ceux-là qui ont eu à pouvoir trouver la grâce de pouvoir réellement être sauvé et de croire en lui, comme la Bible dit que le vivant, les vivants, ce sont ceux-là qui étaient nous. Comme nous l'avons aussi entendu, il nous a accordé la grâce à ce que notre âme soit sauvée, comme la Bible dit, l'âme qui paie c'est celle qui mourra, il nous a accordé la grâce qu'un autre réellement puisse comprendre, puisse réellement aussi saisir l'importance et de pouvoir croire réellement à la parole de Dieu et recevoir réellement le salut afin que réellement il puisse réellement se reposer en ce Dieu et avoir réellement aussi un protecteur et dans toutes les circonstances nous puissions réellement nous rappeler de ce que lui, il a eu à pouvoir faire pour nous et comment aussi il a toujours eu à pouvoir agir à l'endroit de ceux qui le connaissent et qui recourent à lui et qui crient à lui effectivement, comme il a fait dans les Saines Écritures avec le peuple d'Israël qui aussi à cause de souffrance, de difficultés, puisqu'il savait qu'ils étaient la postérité d'Abraham, effectivement, auquel le Dieu très haut avait accordé la grâce d'avoir la promesse en disant, je serai donc ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Donc il savait réellement qu'il n'était pas en train d'adorer un Dieu mort, comme mon précieux frère l'appelait encore ce matin, il savait qu'ils avaient un Dieu qui était vivant, un Dieu qui agissait encore, et que dans la situation dans laquelle ils étaient, c'était pour un temps déterminé, parce que le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob avaient fait la promesse en disant, jusqu'à ce qu'une équité des Amoréens puisse arriver à pouvoir atteindre son comble. Alors, à ce moment-là, il disait, je le ferai sortir et je le conduirai dans le pays où beaucoup le mien. C'est la promesse que le Seigneur avait faite. Nous lui sommes aussi reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordé aussi de ce que nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu, sans droit de citer en Israël, étranger aux alliances et aux promesses, ainsi de suite, et il a fait de nous un peuple. Nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. Et nous sommes rassemblés réellement ce matin pour adorer ces dieux, le même dieux qu'Abraham, notre père, aussi a adoré, parce qu'il est devenu notre père par les sacrifices qui a été accomplis, que nous avons donc acceptés, puisqu'il était donc écrit dans les Saintes Écritures, comme dans le livre des Galates, juste on va dire cela, et dans Galates au chapitre 3, je pense que c'est cela. Est-ce que l'apôtre Paul dit, et c'est merveilleux de pouvoir voir comment cet homme ici, avec la grâce extraordinaire que Dieu lui a accordé, de pouvoir vraiment voir la révélation, la compréhension de Saintes Écritures, quand il parle et il dit, c'était tellement si merveilleux de pouvoir voir là, où les hommes de Dieu ont eu à pouvoir placer leur conférence. Vous vous rendez compte, frères, avec autant d'hardiesse, autant d'élan de cœur, cet homme de Dieu écrit au peuple de Dieu. Regrez comment il leur montre, effectivement. Juste parce qu'on va lire les versets tout à que je vais lire avec vous dans le livre. C'est le chapitre 3, verset 1, où il dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a donc fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui? » Il est très bien. « Vous, aux yeux de qui? » Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, il a été peint, il a été tellement décrit que vous pouviez même voir comment les choses étaient pour que vous puissiez arriver à pouvoir voir la réalité et comprendre que ce qui s'est passé, ce que Dieu a eu à pouvoir accomplir pour nous, effectivement, avait l'objectif de ce que ces sacrifices a son importance. Et c'est important qu'elle ait beau que le peuple de Dieu puisse, ce auquel effectivement le Seigneur a accordé la grâce, de pouvoir entendre l'Évangile qui comprenne effectivement les choses de Dieu comme Dieu veut qu'elles soient donc comprises. Vous direz, frère, nous connaissons, nous savons. Nous allons d'abord lire l'Évangile. Il est très bien au chapitre 3, donc, dans la commune. Alors ici, nous, en prêchant comme il le faisait, il dit, verset 15, je pense que c'est ça. Il a parlé d'Abraham, effectivement, et aussi de l'Abraham. Lui, il dit, verset 15, il dit, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien qu'elle est faite par un homme, n'est annulée pas. Et personne d'autre n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Vous remarquez, c'est merveilleux, ça. Donc, quand les gens pouvaient lire, effectivement, et là, le Saint-Esprit ramène le point à leur juste place parce que c'est une grâce quand Dieu peut t'ouvrir les yeux et le cœur pour que tu comprennes les choses qui sont en rapport avec le programme de Dieu, les Saintes et les Chrétiens. Vous pouvez être des chrétiens depuis des années, frères, mais sans réellement être dans la connaissance parfaite des choses que Dieu a faites. Il dit quelque part, un peu plus, mais mon peuple meurt par manque de connaissance. Et là, il montre effectivement, parce que tout ce qu'il disait, il pouvait mettre tout au pluriel, ainsi de suite, il rassemble tout, il dit non, il dit qu'il n'est pas dit, il disait bien, c'est pas vrai, il disait, mais il dit, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Alléluia. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Et c'est comme cela que la Lécriture nous dit, verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, où tous qui avaient été baptisés en Christ avaient remêtu donc Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité de l'Abraham, héritier donc selon la promesse. Donc nous réalisons donc cette grâce que le Seigneur nous a donc accordé, que nous puissions réellement aussi reconnaître que nous sommes la postérité d'Abraham. Et sinon, nous adorons le même Dieu qu'Abraham a adoré. Dans le rôle, le même Dieu, effectivement, qui a utilisé aussi Abraham, et qui lui a fait la promesse, et qui lui a monté, effectivement, comment est-ce qu'Abraham peut demeurer, effectivement, lui et sa procédure dans cette alliance que Dieu ailleurs pouvoir établir avec lui. Et nous sommes réellement de cette même postérité, effectivement, que Dieu ailleurs va manifester, qui doit croire, effectivement, aussi, comme Abraham, a eu à pouvoir croire aussi. Et si la procédure naturelle d'Abraham, effectivement, Dieu a eu à pouvoir la faire sortir, effectivement, de l'esclavage où il était, avec la promesse, il a conduit, effectivement, dans le lieu dans lequel Dieu avait donc fait la promesse à Abraham. Et si nous, nous sommes devenus la procédure d'Abraham, effectivement, par réellement ce que Dieu a eu à pouvoir réellement accomplir au travers de notre Seigneur, Jésus-Christ, regardez très bien, frères et sœurs, ce que cette procédure d'Abraham, aussi naturelle, qui était sorti avec beaucoup dans l'Église, ayant vu, effectivement, que leur Dieu a manifesté de tout-puissant sur le chemin pour l'attrait dans la terre promise, ils ne sont pas tous entrés. Bien qu'il y a été la procédure d'Abraham, vous savez ce n'est pas? Et aussi, aussi, nous sommes appelés aussi être la procédure d'Abraham, aussi, il y a eu la promesse aussi. Et ceux qui sont entrés, frères, c'était réellement la procédure d'Abraham. Mais pour qu'elle soit la procédure d'Abraham, elle va avoir la même foi, avoir la même persévérance, avoir la même confiance qu'Abraham avait en son Dieu, croire réellement et vraiment s'accrocher davantage, effectivement, c'est cela qui démontrait qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Et même quand il est venu, vous se mettez encore dans Jean, au chapitre 8, il pouvait dire, nous, nous sommes la procédure d'Abraham, si Abraham était réellement votre père, vous me mariez. Mais là, vous cherchez à me faire mourir, effectivement, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Mais dans Abraham, ça pénétrait. Dans Abraham, ça trouvait réellement la place. N'oublie pas, je suis chrétien, je crois que tout est ainsi, ça va aller très bien. Il faut d'abord que vous puissiez, c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qui dit, examinez-vous vous-même. Donc, c'est-à-dire que chacun de nous n'ait pas une autre opinion de lui-même et qu'il puisse s'examiner dans la simplicité, dans la foi, parce qu'on peut se barricader les yeux et se dire qu'effectivement, tout va très bien, je vais y arriver, les autres non, moi oui. Mais en réalité, effectivement, les autres oui, toi non. C'est absolument important que chaque jour, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, l'arrivée à voir se mettre à genoux et se répandir, demander pardon, implorer la grâce de Dieu, le secours du Seigneur, afin que le Seigneur l'aide à pouvoir réellement se retrouver toujours constamment dans sa présence. Nous sommes dans un combat dans lequel nous nous trouvons et nous devons réellement chaque jour, réellement tenir ferme, comme vous 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 souvenez, non ? Les chrétiens nous font savoir une chose dans Romains au chapitre 36. Je crois que c'est Romains ou Ephésiens, je suppose, je pense que c'est Ephésiens, je suppose où il nous a écrit cela, puis regardez bien Ephésiens au chapitre 36. Je pense que c'est cela, je pense que c'est cela. Oui. C'est ça, verset 10, il dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Révettez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. » Amen. Amen. Verset 12, il dit, « Car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Verset 12, il dit, « Et tenir ferme après avoir tout sous-mauté. » Amen. Et puis, il nous montre comment il dit, « Mais tenez donc ferme, riez donc à voir ainsi et ainsi. » Donc, chaque jour et chaque instant, nous voulons être dans cette condition-là. Au carrément, nous puissions toujours tenir ferme parce que le Seigneur m'a fait. Lève-en-nous, nous allons parler de l'écriture dans le livre de Joël. Disons, dans Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Verset 21. Joël 2, verset 21, dit, « Terre, ne crains pas, sois donc dans l'allégresse et rejouis-toi. Dans l'éternel, fais des grandes choses. Pètes des champs, ne craignez pas. Dans le plein du désert, éverdiront, dans les arbres porteront leurs fruits. Les filles et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel, votre Dieu. Dans lui, il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de plaies et les cuves se gaucheront de mou et d'huile. Vous remplacerez les années qu'ont dévoré la choterelle, les yélecs, les asiles et les gazanes, la grande armée qu'il avait envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasirez, vous célébrerez les noms de l'éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous les prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel, votre Dieu. Et t'es un point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répondrai, mon esprit, c'est toute chère, vos fils et vos filles prophétiseront, vos béards, vos ronds de songe et vos jeunes gens de vision. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répondrai mon esprit. Je ferai palètre les produits dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes, de fumée, le soleil sans avant ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'éternel et ce jour grand et terrible. Alors qui compte qu'il faut parler de l'éternel, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'éternel, et parmi les réchappés que l'éternel appellera. Ah, voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs du Juna et de Jérusalem, j'ai rassemblé toutes les nations ainsi. Amen. Nous voulons te dire merci, Père, pour la grâce du pouvoir et le monde, tenir encore aujourd'hui dans ta maison, pour pouvoir aussi glorifier ton Saint Nom, Père, et que tu nous pardonnes pour tous nos péchés et nos manquements. Seigneur, nous sommes vraiment heureux et nous te glorifions vraiment. Parfois, nous ne voyons pas, oh Dieu, réellement les choses comme tu veux que nous puissions voir. Et nous ne réalisons pas vraiment aussi, Seigneur, avec, oh Dieu, la grâce et l'importance de ce que tu nous as réellement fait, ce que tu fais avec nous, Père, et de notre marche encore dans un monde comme celui-ci, mon sauveur. Nous voulons vraiment que tu nous pardonnes pour cela, nous voulons vraiment te demander de nous aider, Père, afin que nos yeux soient vraiment ouverts, mon bénémec, Père du Bissau, et aussi nos yeux et le cœur éliminés aussi, bénémec, Père Saint, pour que, avec le cœur, est-ce que nous puissions aussi voir, afin que nous puissions comprendre ce que toi, tu es, Père, et te servir avec autant de crainte et de respect, or que la gloire nous intervienne, parce que tu es le Dieu très haut. Béni sois-tu encore ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. La voici, prier, mon roi, prends le contrôle, je t'en supplie, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous assurer. Vous savez, nous disons, nous avons lu Jérôme 1, le chapitre 2, et je sais que beaucoup de parmi vous connaissent cette écriture, et certainement, peut-être la pensée que, voilà, probablement qu'on va aller dans ces sens, comme ceci et comme cela. Comme je l'ai toujours dit, il est toujours important que, lisons, merci mon frère, lisons la parole de Dieu, et que nous laissions réellement le Seigneur, notre Dieu, nous conduire dans les choses qu'il veut, et surtout que le cœur et l'esprit et l'âme, tout cela, soient vraiment ouverts pour que le Seigneur puisse s'aimer, ça c'est bon. Amen. N'oubliez jamais ceci, frères et soeurs. Le Seigneur a sa façon de pouvoir faire les choses, et il parle de tout d'une manière, et est entre d'une autre, et il s'adresse toujours à ceux que lui connaît. C'est qu'ils sont à lui, réellement, prêtent attention à sa parole, et ils ouvrent le cœur pour que, réellement, que, forcément, ce que Dieu veut s'aimer, puisse réellement trouver sa juste place, et que le Seigneur travaille, travaille encore davantage ainsi. Nous avons lu cette écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment pourrie de tous. Vous avez remarqué, en lisant, réellement, que le Seigneur parle, et à la terre, effectivement, et il dit même, « Peut-être des champs, et si c'est cela, et il dit, « Réjouissez-vous, » et puis il parle, effectivement, en disant que, « Je vous remplacerai, » et s'il est suite et puis, nous avons lu aussi, effectivement, aussi, il a aussi fait savoir qu'après cela, je répandrai donc mon esprit sur toutes les champs. Il dit qu'il faut que nous puissions connaître Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, ne travaille jamais, alors jamais, dans les désormes. Amen. L'homme est désordonné, mais Dieu est ordonné. Amen. C'est pourquoi, toi, frère, toi, sœur, quand réellement le Seigneur vient en toi, tu deviens aussi ordonné. Amen. Amen. Un frère et une sœur ne dorment pas être des gens désordonnés. Amen. Amen. Parce que nous avons, nous, sœur, nous pouvons aller dans le monde, c'est désavé, parce que le monde a fallé, mais quand le Seigneur vient en nous, il faut qu'il y ait de l'autre. Amen. Il faut que chacun des d'autres puissent et le mal, il va pouvoir être ordonné. Puisque notre Père est comme cela. Regardez même, d'abord, c'est un exemple, le monde dans lequel nous sommes frères, il n'y a aucune chose qui soit laissée comme cela. Chaque chose dans l'espace est à sa place. Amen. Et quand Dieu agit aussi dans son programme, il n'y a pas de deux ans. Il y a toujours l'ordre, effectivement, que Dieu va pouvoir mettre, effectivement, et ça se passera toujours selon son ordre. Ce qu'il a établi, effectivement, ça sera toujours comme ça. Il est éternel, Dieu, il ne change pas. Amen. Donc il parle, effectivement, il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et puis, il dit, après cela, je répondrai. Dieu, Dieu ne bâtit jamais à l'envers, mon frère, mon soeur. Il ne fait jamais les choses à la manière des hommes, effectivement, tout en commençant à parler par là, il fait chercher, c'est pas si, on ne sait pas tellement très bien où il va. Dieu sait très bien ce qu'il fait quand il commence, et il sait effectivement très bien de quelle manière les choses doivent commencer. Vous avez remarqué dans les scènes d'équité de l'Ephésion, au chapitre 2, lorsque cet homme de Dieu parlait et montrait, effectivement, que nous étions, nous étions, regardez cela, chapitre 2 d'Ephésion. l'Ephésion, chapitre 2 d'Ephésion, chapitre 2 d'Ephésion, c'est ça. Regarde-midi. Il dit ici, verset 11, il dit, « C'est pourquoi vous autrefois paignez dans la chair. Appelez donc un circoncis par ceux qu'on appelle un circoncis et qu'il est le son à la chair par la main que l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Privez donc du droit des cités en Israël et étrangers aux alliances de la province, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ car il est notre paix, lui qui t'aidait dans le fait qu'un ainsi de suite. Amen. Maintenant, il arrive au verset 19, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alors, il ajoute, il dit, « Mais vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. » Amen. Donc, avant que Dieu fasse de vous quelque chose et de vous faire, il y a un fondement qu'il a posé sur lequel, effectivement, il doit toujours faire. Si on n'est pas sur ces fondements, effectivement, ce n'est pas Dieu qui travaille. C'est quelqu'un d'autre, effectivement, qui a le droit de travailler. Et vous travaillez avec... si l'Éternel est bâti la maison, ceux qui travaillent et qui bâtissent cette maison ne peuvent être jolies, mais ils travaillent, ils bâtissent enfin. D'abord, Paul a dit ceci, « Moi, Paul, parce que c'est un homme que Dieu avait choisi. Moi, Paul, je posais les fondements comme un sage architecte. » Donc, le fondement a été posé et c'est lui qui doit bâtir, effectivement, doit toujours, toujours, toujours se référer sous ce fondement-là. En dehors, dans ce fondement, tu peux avoir une belle maison, mais il va s'épouler. Donc, Dieu travaille réellement tout l'ordre. Et il fait, il sait ce qu'il fait de la manière dont tu le fais, effectivement, aussi, parce que, pour que la chose puisse arriver, on va pouvoir réellement être comme Dieu veut que cela soit. Il faut que ça respecte, effectivement, les principes de Dieu. Vous vous souvenez, même pour rentrer dans le lieu très saint, les souverains sacrificateurs, Aaron, ne devait pas entrer comme il le voulait, même s'il avait gêné 365 jours, sans manger, même les boires, même s'il avait prié et qu'il dormait simplement par terre et qu'il s'élevait le matin avec l'état dans lequel il s'est trouvé âgé de prier Dieu pendant six mois sans manger les boires, alors je vais rentrer dans le lieu très saint. Il entrait, il allait mourir. Malgré sa sainteté, malgré effectivement qu'il avait jeûné, il avait prié, il avait tout fait. Et s'il est rentré dans le lieu très saint, là, comme il dit, je suis laissé par terre pendant six mois sans manger ni boire et qu'en priant Dieu, donc je suis agréable à Dieu. Il dit, alors je me rêve, je dis, je rentre dans le lieu très saint. Il est rentré là, il mourait. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc des principes que tu avais établi lui. Et pour rentrer dans le lieu très saint, toi, tu vas être habillé avec le vêtement sans saint-autom comme moi je les ai décrits. Et puis, moins plus parfait que moi je vais pouvoir faire faire pour cela. Et puis après ça, venir avec du sang. Ce ne sont pas des gènes effectivement qui vont changer ma façon de voir. Mais quand les gènes sont conformément à ce que moi j'ai demandé, alors j'agréerai. On ne peut pas faire faire à Dieu ce que nous nous pensons, frère. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir répéter, frère, un fer ou une serpent importe votre cœur que vous le vouliez ou pas, que vous le montrez, vous ne pouvez pas changer ce que Dieu veut que ce soit. Amen. C'est pourquoi vous voyez effectivement que des frères ou des sœurs qui sont révoltés, ils s'emportent tout le temps. Finalement, ils ne tiendront jamais dans l'Assemblée. Ils partiront et quand ils partiront, s'ils étaient un frère, ils se sauront pouvoir libérer. Je connais, je veux aussi monter mon église. Donc, il va de mort en mort en fait. Parce qu'il va rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Ce n'est pas parce qu'il y a la connaissance que vous vous dites « je dois me tenir pour pouvoir prêcher aux hommes ». Vous vous souvenez encore combien cet homme de Dieu David, vous vous souvenez ? quand il a eu à pouvoir prendre l'arbre de l'éternel, il a fait mettre sur un char tout neuf, effectivement, tout était beau, tout le monde se rejuissait, alors là, les chars avançaient, n'oubliez jamais ça. Il y avait donc un homme qui était là-côté, effectivement, avec un ami, USA. Alors que les chars avançaient, tout allait bien, pas de problème, ils se disaient « oh, c'est vraiment bien, Dieu est à l'œuvre, effectivement, là, oh là là, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ». Dieu observait, c'est un Dieu qui a des principes. Il ne va pas se mettre à genoux devant toi, mon frère, ni devant toi, ma soeur. Jamais. Tu ne veux pas, tu veux faire comme tu veux, il passe au chômage. Et alors, il dit, effectivement, voilà que, là, lorsque les chars avançaient, paf, évidemment, là, c'était sur les chars, ils étaient tirés par le bœuf, et alors, pendant qu'ils avançaient, qu'ils avançaient, effectivement, commencent à trémiger sur quelque chose, et puis, paf, l'homme qui est à côté, c'est-à-dire ça, avec la bonne volonté, effectivement, il suivait la légresse dans son cœur, effectivement, et tout d'un coup, là, je voulais tomber. Et pourquoi, j'ai toujours dit, frère, il ne peut pas d'y avoir un homme qui soit responsable de la parole de Dieu. Dieu est le seul responsable de sa parole, de ce qu'il est, de son autre, il est responsable. Alors, on ne va pas faciliter les choses à Dieu. Non, 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 montez-lui l'impossible qu'il efface pour vous parce qu'il est le fait de l'impossible. Donc, il faut en finir avec autant de conséquences que je dis, Seigneur, voilà ce que je suis avec autant de confiance, frère, il n'y a pas d'impossible pour Dieu. Il n'y en a pas mon frère et ma sœur. Là, ce qui était là, sur le char, allé réellement parce qu'il est tombé. Mais Dieu est capable de pouvoir arrêter l'âge lui-même. Il a pu séparer l'eau, la mer. Donc, il contrôle les fards, la nature et tout. Donc, il faut vraiment faire très attention dans les choses de Dieu, dans la manière dont nous considérons et surtout comment nous nous considérons après, beaucoup plus, vous savez, des chances à nous-mêmes nous causant d'avoir beaucoup plus haut. Moi, 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 vous ne valez rien. peu importe les normes d'années que nous devons être étonnés. Alors là, Liza, vous connaissez des questions, non? Liza, il a vu cela, il a dit, l'âge va tomber, je vais aider. Et c'était une bonne volonté, une bonne disposition d'un homme naturellement, naturel et conscient. Il lève sa main pour toucher l'âge. En fait, que l'âge ne tombe pas. On veut dire, les gens à l'âge vont dire, ah là 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 là, qu'il est ce merveilleux et qu'il a fait ça pour toucher. Non, les hommes sont au service de Dieu. Ils respectent ce que Dieu a dit, ils obéissent ce que Dieu a dit. Et ils observent. Et l'homme, étant la main comme ça, tout d'un coup, Dieu veille sur sa parole. Il l'a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, vous pouvez oublier, mais moi jamais. Ma parole, c'est moi, c'est mon honneur. J'y veille. Sur ma parole. Et il savait ce qu'il avait dit. Il dit, Moïse, 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 souviens-toi, tranquillement d'abord, viens d'abord ici, on fait des pas, on met des erreurs en bas. Monte sur la montagne et observez très bien. Voilà comment l'âge sera faite. Effectivement, tu mettraes des anneaux d'or, l'âge d'anneaux d'or ici, et tu feras effectivement la barre en bas, la cacière, je pense ici, et puis tu le feras passer entre les anneaux. Les sacrificataires, effectivement, les lévites, porteront mon arches sur les épaules. Pas sur les animaux, pas sur les pecs, non, mais sur les hommes que moi j'ai choisis. La tribuie des lévites, des lévites, sur les épaules. Même pas dans quelles conditions les choses peuvent se passer. Même si les philistiens avaient pris les charges chez eux, effectivement, et qu'ils l'ont renvoyé sur un char, par exemple, effectivement, mais toi, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit à ce propos. C'est pourquoi, frère, ne suivez pas les tendances des religions. Lesquels qu'on peut faire, celui-ci, ils ont fait, ils font faire, parce qu'il faut, il faut, non, nous, on ne doit pas faire comme tel groupe et telle église le fait, nous, nous devons chercher qu'est-ce que le Seigneur a dit. Parce que les hommes veulent donner comme interprétation ce que le Seigneur a dit, mais non, quelle est donc la pensée du Seigneur au sujet de la parole prononcée? Comme je le disais l'autre fois, je le fais toujours à ce même exemple. Effectivement, Matthieu, chapitre 28, verset 18, allez, passez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Alors, tout le monde a pris effectivement le baptême Père, Fils et Saint-Esprit, c'est comme ça que les uns spèrent et qu'effectivement plongent dans l'eau avec le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que moi aussi, quand je vais me faire baptiser, je vais me faire baptiser au nom du Père, je suis d'Esprit, ou comment est-ce que les baptêmes se faisaient dans les seules écrits par l'auteur de la parole? Vous voyez cela? Et là, quand on se réfère effectivement à cela, alors, là, nous savons qu'est la volonté de celui qui a établi les choses. Et c'est comme cela que c'est avec l'arche aussi. Et là, l'homme mettant dans sa main pour protéger effectivement que l'arche ne tombe pas. Quelle ne fut la surprise des hommes effectivement de pouvoir voir aider David et aider tout le monde? De voir que la colère des dieux venait effectivement qu'ils aient été frappés sous place et l'homme est tombé mort. Et en fait, c'est avec lui. L'arrivée s'est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Mais l'histoire n'avait rien fait de mal. Il venait comme tout le monde. Effectivement, il sautait. Et il a voulu simplement aider que l'arche ne tombe pas. Le feu de Dieu est descendu et a consommé de personne. Et il était mort. Alors là, ils sont revenus à la raison. Il dit nous avons commis quelque chose qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est que il fallait que l'arche soit portée par les lévites. De quoi on a l'arche effectivement? Obededôme effectivement. là où il fut en déposé. Ainsi donc, vous connaissez comment Dieu a béni donc cet homme. Donc, le principe de Dieu demeure toujours ce principe malgré ce que la connaissance du monde, malgré ce que nous pouvons nous-mêmes, on dirait peut-être des petites conclusions à gauche et à droite, c'est toujours Dieu. et l'absolu et lui et tout lui revient effectivement dans sa compétence de pouvoir arriver à pouvoir gérer. Et ici, là, nous avons lui un rivaux. Il a parlé effectivement, il dit je remplacerai ce que les Yenets, les Gazis, les Gazans ont devoré effectivement et je vous remplacerai les années et je vous donnerai encore la pluie et l'arrière-saison ainsi et suite donc montrant effectivement ce que lui allait faire. Quand on parle effectivement que je vous remplacerai, je vous donnerai ce qui veut dire qu'effectivement que c'était quelque chose qui se trouve dans une situation telle que elle a tout perdu ce qu'elle avait. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc effectivement, il y a eu donc des choses, des situations qui se sont passées et que tout a été donc réellement alors des et vous savez les asiles, les Gazans, les lignes, les Pessies est passées et rentrées et il a fait tout ce qu'il faisait effectivement dans cela et alors la chose est devenue comme un élevement déserte, il n'y avait plus rien donc on ne peut même plus rien voir. Vous avez remarqué faire ça sur votre attention s'il vous plaît. Quand cette écriture ici a été prise et elle a été donc appliquée de manière à ce qu'on puisse voir en réalité par rapport avec la restitution de l'art de l'épouse. Vous connaissez cela? Donc on parle effectivement de la restauration où vous le connaissez. Je voulais que vous prétiez attention à la manière dont les choses sont ici exprimées par le Seigneur dans cette même écriture. Joël, nous revenons à cela au chapitre 2. Voilà. Merci à vous. Deuxième. Il dit, terre, ne craint pas, sois donc dans l'allégresse et réjouis-toi car l'éternel fait des grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas car les plaines du désert reviendiront car les arbres porteront leurs fruits, le figuier, la ville, donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez donc dans l'allégresse et réjouissez-vous. À l'éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois, les airs, c'est la plurie du blé, pardon, et les cuves, c'est le gorgement des moules, des huiles. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la souterraine, les Elegues, les Asies, les Gazas, ma grande armée qui avait brûlé contre vous. Vous mangerez, vous rassasierez et vous célébrerez l'an de l'éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des produits, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit ici, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc ici, il fait référence à Israël. La parole, effectivement, qui est appliquée, effectivement, à la répouse, à la répouse et non pour la restauration, la même parole, la même écriture, effectivement, s'applique aussi pour le peuple d'Israël. Vous vous souvenez, le jour de Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre qui a eu à pouvoir, effectivement, s'élever et dire, à tous ceux qui étaient là, effectivement, ce qui s'est passé. C'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours de Dieu, dit Dieu, je reprendrai des monasties sur toute chère. Là, c'était donc en Israël, où le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir, également, faire cette déclaration. Et si vous pouvez bien remarquer aussi, les saints espions commençaient à pouvoir être répandus en Israël. Et dans la plus grande partie, effectivement, de ceux qui avaient eu à pouvoir, aussi, croire dans ces temps-là, c'était des Juifs. Et puis, devenus aussi des gentils. Et vous pouvez remarquer de quelle manière, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir démontrer, effectivement, ce qu'il faisait, jusqu'à ce que, effectivement, que les choses se passent, de manière à ce que l'apôtre Paul soit venu, et que, bon, l'Évangile soit amené aussi au loin. Et pour que vous puissiez aussi comprendre cela, dans le sens, aussi, comme l'Écriture nous l'a dit, nous prenons le chapitre 3. Il dit ceci, le Christ a l'âme. « Car voici, en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs des Judas et des Zérosalèmes, vous devez savoir une chose, bien de mes frères et soeurs, que, quand on lit les chapitres 2 et les chapitres 3, c'est, en fait, en écrivant qu'on a eu à séparer les chapitres. C'était de continuité, en fait, c'était de rouleau. Non, des parchemins. Il dit, « Car voici, donc, en ce jour, et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs des Judas et des Zérosalèmes. » Je veux que vous prétiez attention. « Lui, je rassemblerai toutes les nations. » Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que Dieu est un Dieu qui travaille dans l'ordre. C'est un Dieu, effectivement, qui sait ce qu'il fait. Et Dieu a un programme, un plan bien établi. Il y a une chose qui est tellement si importante, frères et soeurs, quand Dieu aime, et nous savons tous, nous devons savoir, que le peuple d'Israël, c'est un peuple élu de Dieu. Il y a eu un programme, il dit, « Mais je bénirai ceux qui te bénis-vous, et je maudirai ceux qui te maudiront. Ne marchez jamais avec ceux qui haïssent Israël. » « Oh, de m'offrir ma chose, quelles informations peuvent arriver à pouvoir vous dilater ? » Et ainsi de suite. « Vous suivez simplement ce que l'Écriture dit. Celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Dans toutes les circonstances, toi dans ton cœur bénis Israël. » Vous allez le voir dans les saines écritions. « Toi dans ton cœur bénis Israël. » « Parce qu'Israël est un peuple que Dieu a choisi à le faire d'abord. » L'amour que Dieu a manifesté pour le peuple Israël, c'était l'amour, effectivement, que Dieu a retrouvé ici dans leur paix, qui ont aimé Dieu, effectivement. Donc vous connaissez l'Écriture aussi. Alors ce peuple-ci a été choisi par Dieu, c'est l'élection de Dieu. Un élu de Dieu, Dieu a toujours le regard déçu. Amen. Regardez très bien, frère. Écoutez, frère. Vous vous souvenez, effectivement, comment les choses se sont passées quand ils ont rejeté, effectivement, le Messie, vous savez cela ? Et puis en l'an 70, effectivement, l'homme titile général Titus est venu à Tzérusalem. Il a tout détruit et décidé. Depuis ce temps-là, il y a ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion, la dispersion de peuples d'Israël sur la surface de la terre. Vous connaissez, nous ? Donc, effectivement, les empires au tourment sont venus ici jusqu'à ce qu'on a même fait disparaître, effectivement, les noms d'Israël pour mettre les noms de la Palestine. Vous savez cela ? Et tout était sans déci et sans décent. Et puis les relations sont passées, et puis les Romains sont venus, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années qui ont subi par la suite, il s'est passé qu'effectivement, que la plupart de tous les États occidentaux, effectivement, et même du monde, effectivement, se sont donc partagés. Vous vous souvenez encore ? Les Anglais, les Allemands, donc, et les occupateurs, effectivement, donc, tout a été partagé jusqu'à ce jour. Ce pays est toujours partagé. Donc, là, par ici, ainsi par là, par ici. Vous connaissez cela, non ? Alors, vous vous souvenez, effectivement, quand tout cela a été passé, et puis les autres ont commencé à équiper le territoire, les Juifs étaient dispersés par le monde entier, vous connaissez comment elles se sont passées, et puis, c'était les qui, l'an prochain à Jéodalème, c'est vrai, moi, à Sion. Et c'est comme ça, effectivement, que les mouvements ont commencé et qu'ils n'ont voulu retourner chez eux. Personne n'en voulait chez eux. Et comme l'Écriture dit, les civils disent, « Moi, qui est dispersé, c'est Israël, je vais rassembler. » Alors, vous le savez. Regardez comment Dieu a eu à pouvoir faire. Il fallait que le Conseil des Nations, donc l'ONU, puisse se réunir, effectivement. Et vous avez demandé, quand ils se sont réunis, effectivement, quelle était donc la décision qui était prise ? C'était quoi ? Le partage de la Palestine. Vous suivez, je ne sais pas, on l'oublie, non. Donc, on a voulu avoir, effectivement, une partie qu'on donnait, effectivement, aux Arabes, et l'autre partie, effectivement, qu'on donnait, effectivement, aux Juifs. Pour qu'ils aient au moins une terre dans laquelle ils devaient donc retourner. Avez-vous remarqué, frère, que c'était terre, la terre d'Israël ? Ce n'était pas la terre qui appartenait à un royaume de quelqu'un ou à un président ou non. C'était Dieu qui a dit, « C'est ma terre. » Donc, le pays de la Promethime, la terre qui m'appartient, c'est le pays qui m'appartient. Quand vous entrerez dans ce pays-là, c'est mon pays, vous obérez à ceux que moi j'ai dit de pouvoir faire pour que le pays vous donne, effectivement, au-delà de la pluie, en son temps. Vous vous souvenez, non ? Dans l'éternat, mais c'est ici parce qu'on n'a pas le temps. Donc, Dieu a démontré, effectivement, c'est un pays où l'éternat, Dieu a le régat, toute la vie, donc c'était son pays à lui qu'il a donné, effectivement, au peuple d'Israël à cause de l'amour, effectivement, de l'empère Abraham. Donc, c'était, le nom de Dieu, à son peuple, à ses élus, parce qu'il a dit, « Israël, mon élu, vous savez d'accord ? » Alors, vous avez remarqué, effectivement, qu'ils se sont donc pris là-dessus, ils se sont partagés, effectivement, la chose comme ils le voulaient. Chacun a pris, effectivement, son morceau de gâteau, comme il le voulait, effectivement, jusqu'à ce que, maintenant, ils voulaient quand même rentrer dans les plats finis, jusqu'à ce que, même, toutes les nations soient rassemblées, ils ont confirmé, effectivement, le partage, pour que l'Israël puisse avoir, effectivement, une partie, une rapide partie, et notre nation aussi leur partie, effectivement, pour que, ils aient au moins la paix, qu'ils ont quand même quelque part un endroit. L'écriture que nous lisons au chapitre 3 des Joëls, regardez très bien, il dit ceci. Car voici en ce jour, en septembre, quand je ramènerai les captifs des Judens et des Émousalèmes, je rassemblerai toutes les nations. Je veux que vous prétiez prêter attention pour voir, effectivement, si c'est à quel moment, à quelle période, à quelle époque, Dieu a eu à pouvoir faire cette déclaration pour son accomplissement. Élimé, je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Écoutez très bien, au sujet de mon peuple d'Israël. Mon héritage. Vous voyez bien? Donc, il s'agit maintenant du peuple d'Israël. Il dit, je vous remplacez, je ferai, prêtez attention, surtout. Il dit, je rassemblerai toutes les nations. Parce qu'on pensait que les nations, frères et sœurs, c'était toutes les nations qui étaient dépendatées, non? Ah oui, ils ont pris la décision, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de cela? Oui, qui a pris la décision d'Israël. Effectivement, ils ont décidé le partage, effectivement, de la Palestine. Il dit, les informations, écoutez. Alors, il dit, j'ai rassemblé toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, vous suivez, qu'elles ont dispersées parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ceci est quelque chose de très important, frère, de pouvoir réaliser pourquoi une telle déclaration. La Bible dit, effectivement, que celui qui vous touche, touche réellement à la brune de son âme. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs, est un Dieu qui est vraiment terrible, dont toi et moi, nous devons connaître. Ce n'est pas n'importe quel Dieu fait. Oui, il manifeste réellement sa bonté et sa grâce, mais il faut que vous fassiez très attention. Amen. Oui, le Seigneur, notre Dieu, ne laisse pas passer les choses comme cela. Vous vous souvenez, frère, quelque chose qui se passe dans ces Écritures? Je vais vous prendre un tout petit peu de temps aujourd'hui. Vous vous souvenez dans ces Écritures? Quand Samuel arrive à pouvoir ouindre Saïl comme roi, quelle était l'ordre que tu as donnée à Samuel, à Samuel, effectivement, à Samuel, pour pouvoir exécuter cela? Dans 1 Samuel, chapitre 15, je pense, ou chapitre 15, je pense, 1 Samuel, rien de bien. au chapitre 15, je vais vous donner sur ça. 1 Samuel, chapitre 15, verset pari, Samuel dit à Saïl, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous suivez? Il dit, je me souviens de ce qu'Amalet fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Frère et soeur, après combien d'années? Et pourtant, là, ils étaient dans leur patrie, vous savez, là aussi, à la fois, ils faisaient bien, puis ils faisaient aussi un roi, ils disaient ça, chez eux. Mais à Malet, leur fils, là, ils avaient de pouvoir sortir. et ça passait comme si Dieu ne faisait rien, ils ne voyaient rien. Dieu, écoutez, frère, je sois pour l'amour de Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas un grand-père, n'est pas un copain, n'est pas quelqu'un qui peut dire, mais je me côtoie avec lui. Non, 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 frère, il est bon, mais ce Dieu est un Dieu terrible, frère. vous devez le connaître effectivement pour que vous sachiez comment le servir. Il lit une chose dans le livre, je pense, dans le livre, je ne sais pas, 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 mais je crois que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais lorsque ce peuple s'approche de moi, il dit, la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'une crainte des traditions. Et son cœur est éloigné de moi. il prend avec complaisance les choses de Dieu, vous savez, il joue tellement, vous savez, il est là, c'est comme tout le temps, c'est comme ça, on fera, et puis on va faire, et puis il n'y a pas de problème. Vous savez, Dieu, Dieu, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est vraiment bon. C'est comme dans ces temps on dit, il est vraiment bon, il est parfois trop bon. Mais faites très attention, frère, c'est ça. Si vous vous souvenez très bien, nous en avons entendu ici, nous servons le même Dieu qu'Abraham a servi. Le Dieu là, très bon, le Dieu d'amour, le Dieu qui a créé, effectivement, le Dieu plein de bonté. mais c'est le même Dieu aussi qui a fait périr tous les premiers naïs sur les déchets. Amen. Le même Dieu qui a fait prévoir d'autant des plaies, le même Dieu. Et lui, moi je change, n'est-ce pas, donc je peux changer, mais lui, mais moi je suis l'éternel, je ne change pas. s'il vous plaît, frère, c'est ça. La Bible nous parle effectivement qu'autant de la grâce que j'ai déjoucerai. En fait, c'est une période de temps. Ça veut dire que ce n'est pas fabriqué que Dieu est bon, bon comme bonbon. Non, frère. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. À l'heure, il ne va absolument rien, je peux s'y aller, fais-moi, fais-moi, Dieu a dit continuez votre chemin. Continuez seulement votre chemin. vous, servez-moi seulement. Allez de l'avant. Il n'oublie rien, frère. Il s'aménue, s'aménue. Je me souviens. C'est écrit. Si déjà les choses qu'on peut vous faire sont écrites, et ce que vous, vous faites à son endroit pour sa gloire, ne faites pas tricerie. Amen. Alléluia. Regardez, frère, je l'ai dit, je veux prendre un petit peu de temps. aujourd'hui. Et je demande aussi toujours votre attention, frère et soeur, parce que, je répète ici, vous pensez que c'était un peu un jeu, parce que bon, nous sommes là souvent ensemble, évidemment, mais vous savez, un jour, quelque chose va se passer. Vous soeur, vous frère, vous allez être surpris. Les trains, les tous les jours que vous avez, effectivement, pour pouvoir considérer les choses comme étant, ça va du soir. Et d'un signe, un jour, vous le répétrez, vous n'aurez peut-être plus l'occasion de vous asseoir pour être assis. Et même, vous vous déforcerez de pouvoir vouloir le faire. Dieu ne vous permettra plus. Vous dites, oh, frère, je vous pose la question. Vous vous souvenez quand vous avez dit, vous vous souvenez, non? N'est-ce pas vrai? Il y a un bruit d'être un talent, il a dit, je viens vous le remettre. Vous vous souvenez, non? Quand vous vous souvenez, dites, il faut lire les écrits. Il a ramené, effectivement, il nous dit, oh, non, 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 on n'en veut plus, on n'en veut plus. L'homme cherchait pour revenir dans la position en tant qu'on recrétale, les autres, il ne savait plus. Il dit, je viens le remettre parce que je me suis rendu compte que j'ai vendu un innocent. Reprenez, laissez-moi la tournée, dis non, c'est à toi, ça t'appartient. Il a fait tout, c'était plus possible. Amen. Vraiment. Oui. Dieu sait que vous jouez beaucoup, vos frères, vos soeurs. Dieu sait que vous êtes des hypocrites. Il le sait. Nous allons le voir tout à l'heure dans la sainte d'Écriture. Personne ne... Vous l'avez, à voir, il est là, il observe, il dit, oh, Dieu n'a rien vu. Je peux, je peux, je peux, je peux. Mais Dieu voit. Amen. Alléluia. Il dit, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Là, maintenant, il y avait un regard tout à fait différent. Je me souviens de ce qu'Amalek fit donc à Israël. Mon peuple, lorsqu'il sortit, il a dit dans le psaume, ne touchez pas mes voix. Alléluia. Amen. J'ai toujours, il y a pouvoir, vous le dire ici, ne voyez pas toujours les voix comme seulement les prophètes prédicateurs, c'est nous, vous aussi. Amen. quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colonne de feu, c'est pas la langue. C'était seulement sur Pierre. Bon, alors, mes frères, il faut que vous vous réveillez. C'était sur toute la congrégation. Amen. Et le frère, et le seul. Amen. Amen. Il a dit, ne touchez pas à mes voix. Donc, parlant de voix, effectivement, c'était son peuple. Amen. Dieu est dans au milieu de son peuple. Il a dit, mais vous saurez en ce jour-là que je suis au milieu d'Israël. Amen. Et ça, avec la fête. Et puis, pensant que Dieu l'avait laissé passer, pas de problème, plus autant marqué que Dieu ne terminait pas. Il dit, maintenant, maintenant, je me souviens de ce qu'il a fait à mon peuple et ça ne peut pas passer comme ça. Il est bon, frères et soeurs, mais il laisse le temps à l'homme de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir se régresser. Dieu ne te forcera jamais. Tu joues la comédie, il n'y a pas de problème au frère. Vous pouvez jouer. Parce que vous voulez être apprécié par le voisin, le voisin, le sénat, il n'y a pas de problème. Jouez la comédie. Vous, tout ça, c'est important, vous le payerez. Avec le Dieu de la Bible, ici. On ne peut pas faire de lui un copain, frère. Jamais. Vous savez qui il est ? C'est un fait de vente. Amen. C'est écrire. Amen. Oui. Et je me souviens de ce que... J'ai observé, j'ai dit, mais il faut apprendre que là, pendant que mon peuple, parce que Dieu est honoré, il est avec son peuple, vous touchez à ce que lui prend comme possession. Vous le touchez à lui. Amen. C'est pourquoi c'est lui qui méprise Israël ? Il a affaire à Dieu. Parce qu'Israël, ce n'était pas le choix des nombres, c'était le choix des nombres. C'est le nombre. Amen. 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 Nécessaire. Il dit, je regardais à Malek, j'ai dit, vous n'avez pas vu et que vous n'avez pas arrivé à pouvoir, parce que j'ai pris cet homme, vous l'avez insulté. et j'ai dit, vous n'avez pas bien compris et pendant les jours qu'il avance, effectivement, je vous ai prouvé que je suis avec lui, avec Israël mon peuple. Mais voici là. Je ne savais que je lui montre ça, 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 ça. Alors c'était pour aussi que tu prennes le temps de pouvoir te souvenir pour te repentir. Alléluia. J'ai délaissé du temps. Tu as critiqué avant, oui, ce n'est pas de Dieu, évidemment. Dieu a dit, il n'y a pas problème, c'est délaissant que tu observes. Les mois qui passent, les mois qui passent, l'espoir que j'agis toujours. Tu as des mauvaises pensées et puis tu t'es prouvé effectivement que les choses sont passées. Je te montre, c'est pourquoi, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun paix. Alléluia. Et que tout se reviendra. Amen. Je dirais, parce que ça, c'est écrit dans la Nouvelle Alliance, mais au temps de nous, Dieu a-t-il fait ça de la plus directe ? Non. Je vous pose la question. Non. Est-ce qu'il est venu, il a dit, bon, il a laissé l'état. C'est toujours le même. Amen. Dans le Nouveau Testament, on le voit encore plus clair. Parce que ce qui s'est passé, c'est de l'ombre, non ? La réalité est là. Amen. Il dit, je me souviens, je te laissais du temps, on va aller. Pour qu'on observe quand même comment mon peuple avance, que tu saches que ce n'était pas mon peuple, c'était moi qui l'agissait. En fait que tu sois touché au-delà de toi, pour te répondre, et dire au Israël, j'avais manqué à ces gens, alors t'étends, t'étends, j'avais considéré, ce n'était pas des dieux, vraiment, maintenant je considère qu'il est vraiment que l'idée très haut et qu'avec vous, je me réponds. quand vous vous répandez, Dieu pardonne. Amen. Vous savez, lorsqu'on s'endurcit davantage, la Bible dit que vous vous amassez un trésor de colère, le jour de la colère. Je suis en train de comprendre. Il est même plus que je t'ai laissé de l'oeil. Tu n'as pas le mât de l'oeil. On est toujours là, on est aussi, ils pouvaient bien voir, ils pouvaient, non, c'est l'oeil en fait. Moi je sais, moi je crois, parce que moi, on ne peut plus rien me dire, mais on ne peut pas me montrer puis de toutes les façons, les frères sont comme ça. Et puis, vous savez, moi je n'aime plus être avec les frères, avec les soeurs, parce qu'ils sont toujours, etc. Toujours, moi je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. En fait, ce que vous ne réalisez pas vous-même, c'est que c'est vous-même qui est un problème. Amen. Vraiment. C'est vrai. Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu vient vers toi. vous savez, la Bible dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le bras. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On l'allume pour la mettre là. Amen. Afin qu'elle profite à tout le monde. Amen. Ce que Dieu, comme on peut s'en être. Et comme Amalek, on ne voulait pas réellement, alors Dieu dit, je me souviens, c'est ce qu'il fait. Saül sort. Bien. Va là-bas chez les appareils. Regardez très bien, frère, c'est Dieu de bonté que vous considérez comme un bon papa, grand-père qu'on peut faire tout ce qu'on veut et tout va passer à la lettre. Et puis, c'est tout, ok, on fait ça. Pas de problème. Que vous considérez ces pères-là qui ont plein d'amour. La Bible dit, c'est un Dieu d'amour. Il dit à Saül, par le prophète, il dit à Saül il dit, mais va chez les Amalekites. Avec ton épée, il dit, avec l'armée, il dit, mais va, va, vous le moins tous par intermédie. Et il cite bien clairement pour ne pas qu'on dise ce qu'on n'avait pas très bien compris. Parce que quand on arrive, les sentiments du cœur, il dit, mais tu es bon, il n'avait pas pensé à ça. Non, il dit, je veux parler clairement pour que tu comprennes ce que moi je veux te dire. 1 Samuel 15, il dit, verset 3, il dit, va maintenant, frappe à Malekite. et de vouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne les parieras point. C'est dans Dieu, hein? Tu ne les parieras point et tu seras mourir homme, femme, enfant, nourrisson, beurre et brébille, chamon et âge. Vous savez, c'est toujours touchant quand on lit cela. Il parle effectivement que les enfants, même les nourrissons, c'est-à-dire que c'est lui que la maman donne les sangs. il vient de naître, effectivement, et effectivement, il est sur les barres et puis toi, tu viens avec ton épée. Il dit, attends, tu es quelqu'un qui est quand même père de famille. Bon, le vieux, il n'y a pas de problème, tu peux couper la tête. Mais tu... Oui, parce qu'il est bon. et tu arrives sur une femme pour avec son bébé entrer les seins dans la bouche. Les pauvres bébés qui sont là... Et toi, tu as ton épée, tu dois couper la tête du bébé. Tu dois réfléchir. Tu diras, non, c'est Dieu, il est un dieu qui est bon. Il ne va pas vouloir que je coupe la tête ou que j'ai bébé. quand même. Mais lui, il a dit, nous, ils sont donc ces bébés-là pour plater. Ça, c'est la phrase de c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, effectivement, que toi et moi, aujourd'hui, étant ainsi ici, que nous voyons sous notre oncle, des bons pères, des grands-pères qui peuvent se faire de n'importe quelle manière par nos gestes, ce que nous sommes, effectivement. Mon frère, mon frère, ma seule, n'oublie pas ces jours, tu le payeras. Et c'est ça qui s'est passé, effectivement, quand il a parlé, effectivement, d'Israélien, je vous ai laissé, je vous ai observé de ce que vous avez fait, effectivement, mon peuple Israël. Vous avez dispersé à la terre tout entière, quand même, comment ça se passe. Et puis, vous êtes rassemblés, effectivement, et vous avez partagé mon pays. Toutes les nations l'ont fait. Vous avez fait ce que vous avez fait. Alors, moi, je vous rassemblerai. Rocule, ni le Shabbat. C'est sûr et certainement. Il dit aussi les lieux que cela va se passer. Je vais vous montrer dans les scènes et les chrétiens, frères. Dans la Bible de l'Égypte, on nous dit une chose. Dans les âmes. Acte au chapitre 17. 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 Qu'est-ce que c'est ça? Regarde. Acte au chapitre 17 verset 22. Paul Lébou, dans le milieu de l'arropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en pas courant votre vie, et en considérant les objets de votre dévotion, je m'aime découvrir un hôtel avec cette inscription à un Dieu introduit. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent. Étant donc le Seigneur du ciel et la terre n'habitent point dans les temples le fait de mes d'hommes, il n'est point servi par les mains humaines comme si elles avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils se faussassent de le trouver, en tâtonnant bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes donc la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre, fruitée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous suivez ? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aillent à se repentir, parce qu'il a fixé un jour, où il jugera le monde. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, ici est aussi quelque chose de très important. L'Écriture nous parle d'une manière aussi claire et précise. Bien que vous ne l'ayez pas dit, mais Dieu a fixé un jour où il va certainement juger le monde. c'est sûr et certain que le jugement va réellement prendre place un jour. Et ce jour, effectivement, Dieu l'a fixé. Chaque homme, chaque femme, chaque être humain sur la terre, effectivement, devra être jugé. Que tu sois adhérent, que tu sois n'importe quoi, effectivement, ou Bouddhi, si j'en sache, vous sonnez-moi, les gars. Vous dites, c'est mon métal, je ne sais pas tout ce que vous pouvez être sur la terre, nous ne croyons pas en ces deux, il n'y a pas de problème. Que vous croyez en lui, que vous ne croyez pas en lui, vous ne voyez pas que l'Écriture, il n'y a pas de problème, mais tu seras quand même jugé. Celui qui te jugera, c'est ce Dieu que tu dis de ne pas connaître. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut juger le monde. Parce que celui qui doit juger, c'est celui qui l'a créé. Et celui qui est maître de toutes ces choses. Et s'il doit juger, effectivement, il doit avoir une raison pour laquelle il doit juger le monde. Pourquoi, effectivement, le jugement doit venir sur le monde? Pourquoi est-ce que l'être humain doit être réellement jugé? Nous le savons tous, frères et sœurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, la raison pour laquelle, effectivement, l'homme devra être jugé. Et le monde aussi devra être jugé. Parce que, dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la façon de faire de Dieu, il est prévu un jour du jugement où les hommes doivent rendre compte, effectivement, c'est là que tout un chacun de nous doit arriver à pouvoir réaliser qu'il y a un créateur qu'on le croit en lui ou pas, mais auquel tout être humain sur la terre doit réellement rendre compte. Donc, il doit rendre compte de quoi? Parce que je dois rendre compte à quelqu'un, c'est qu'il m'avait confié quelque chose. n'est-ce pas vrai? Alors, voilà ce que l'homme sur la terre doit rendre compte à Dieu, ce que la vie que tu as, le souffle de vie qui t'anime, ne vient pas de toi. C'est la vérité. Et si ce souffle de vie est en toi, son auteur qui te l'a donné, il te l'avait donné pour un but. C'est la vérité. Si il t'a créé, c'était pour un but. Donc, lui, il va te demander compte de ce qu'il t'avait donné, le but pour lequel il t'avait donné, ça te dit, « Ah, mais moi, je suis un dieu, je ne connais pas, je ne savais pas très bien, pas de problème. Avant que ce dieu-là t'amène au jugement, il va d'abord t'amener à quelque chose. C'est quoi? » Vous voyez, cela que nous, nous devons comprendre, l'importance de ce n'est pas pourquoi on peut s'asseoir dans un endroit comme ça pendant des heures. Vous réchignez parfois quand vous vous asseyez, une heure, deux heures, trois heures, parfois. Je ne vous ai jamais dit trois heures aussi. Vous réchignez parfois, c'est-à-dire qu'on doit partir, on doit rentrer. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez savoir pourquoi vous restez dans un endroit comme ça. Quand il fait froid, vous mourrez, vous souffrez de froid. Quand il fait chaud, vous ne savez pas vous tenir. C'est un lieu pareil. Vous savez bien, l'extérieur, en train de pouvoir dormir, même, effectivement, pourquoi nous tenir dans un endroit comme celui-ci. Je voudrais que vous puissiez regarder la suite. Qu'est-ce qu'elle est qui me dit? Le verset suivant. J'ai dit d'abord le verset 3. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux. Vous suivez cela? Et c'est pourquoi la Bible dit cette bonne nouvelle du royaume. Vous avez toujours remarqué que je vous dis souvent, c'est la vraie. C'est la bonne nouvelle du royaume qui sera pressée dans les mots d'un pied jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que c'est que le message? Ce n'est pas le brochure. Le retour à la bonne. Il est pour servir le témoignage à toutes les nations. Il a été ignorant, adorant les bêtes, effectivement, comme il est doré, effectivement. Et l'homme, Paul, serviteur de Dieu, est arrivé là avec la bonne nouvelle. J'ai dit en tout lieu qu'il est à se répentir parce qu'il a fixé un jour. Vous voyez bien que ça, c'est la bonne nouvelle. Déjà dit, mais il leur annonce qu'il est à se répentir. Donc déjà, il leur montre la voie et le sursis, la chose, effectivement, par laquelle ils peuvent arriver à pouvoir échapper. Parce qu'il faut qu'ils comprennent les fêtes humaines. Pourquoi ils vont nous juger ? Sur base de quoi ? Quelle est la raison de ce jugement ? Pourquoi moi, je serais jugé ? Et comment ? Si, mais du comment ? Je peux échapper à ces jugements. Même dans ce monde dans lequel nous retrouvons, quand vous dévalez au tribunal, vous devez savoir comment on vous défend. Et puis, quand on veut vous juger, vous n'avez pas ce jugement, on vous dit quand même le motif. La raison pour laquelle, effectivement, on veut avoir la convocation, vous serez à quoi ça, c'est le monsieur, 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 Jacobine, monsieur, 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 monsieur Célestin, contre, je ne sais pas, c'est la société de Cybergarde. Un exemple. On vous en voit comme ça, non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des arriérés de Cybergarde pendant six mois que Célestin n'a pas payé. Donc, vous serez jugé sous base, effectivement, de non-payements. Vous n'avez pas rempli, effectivement, vous n'avez pas respecté les termes du contrat, à savoir payer Cybergarde. donc vous savez, alors vous devez vous défendre. Ça va, effectivement, comment tu peux arriver à prendre le monsieur, je ne sais pas, vous devez prendre un avocat. Parce que l'avocat, il connaît la loi, il sait comment vous aider, effectivement. Donc, on vous demande ça avant que vous arriviez au jugement. C'est vrai. Comme c'est nécessaire, vous sachiez d'abord, maintenant, effectivement, c'est encore ce que vous avez. C'est au jugement. Qu'est-ce qui va les étudier ? Qu'est-ce qui va les étudier ? Et comment ? Ils aient à se répandir, comme la Bible dit aussi, parce qu'il a fixé un jour, un jour, où il jugera le monde selon la justice. Amen. Et là, on comprend, effectivement, que ce n'est pas selon ce que la justice des hommes sur la terre, c'est selon la justice des dieux. Et là, nous sommes sûrs et certains que Dieu, il est un dieu qui ne penche pas d'un côté ou de l'autre côté, il a sur quoi lui penche. Il est toujours juste. Ni à gauche, ni à droite, mais il est droit dans ce qu'il fait. Selon donc, la justice des dieux, mais regardez la suite, frère, il est bien. Selon la justice, selon la justice, il n'est pas l'homme qu'il a désigné et c'est donc qu'il a donné à tous une preuve, certaines, un, le ressuscitant de mort. Amen. Donc Dieu va juger le monde. De quelle manière il va les faire, il va, à juger le monde par l'homme. Amen. Donc il t'annonce toi sur la terre effectivement que oui, c'est le monde et toi tu seras jugé. C'est pourquoi, frère, je ne vais pas rentrer beaucoup à l'étage, c'est pourquoi, frère, vous devez comprendre une chose, une chose, qui dans cette même inquiétude de joël qu'on a fait effectivement, qui a été aussi apporté effectivement, il était qu'ils sont effectivement, la victime, avant que le jour de l'éternel n'arrive. ça, vous pouvez penser à quoi ? Malachie, non ? Malachie, non ? Amen. Il dit, voilà, si on a un bon leader, c'est Joël chapitre 2, on a lu, regardez si nous voulons bien retourner là à Joël. Vous savez, j'ai regardé les temps et puis, ah, j'ai reçu un email de ma soeur, ma soeur, ma soeur Carole qui est de la ministre et je suis là, elle écoute les prédications et quand elle ne sait pas écouter, elle demande à mon frère et Emmanuel l'envoyait effectivement quand elle travaille et quand elle revient elle réécoute. Alors là, il dit, frère, j'avais été touché dans mon cœur le jeudi quand j'ai écouté la parole de Dieu, je suis là, là je suis retourné à mon travail et il faut mettre en fait les choses en ordre parce que quand j'ai entendu, j'ai entendu la voix de Dieu. Elle dit, frère, je sais, dimanche, je serai là, si Dieu peut aider qu'on m'écoute. J'ai compris parce que ma grande, la pure place me faisait la remanie. Oui, mais frère, je voulais te demander une chose, c'est comme si j'avais rêvé dans mon rêve, je t'ai posé la question, mais pourquoi tu dis toujours je ne veux pas vous retenir trop longtemps? Pourquoi je ne veux pas vous retenir trop longtemps? Vous savez, Dieu, il dit, mais nous avons les temps, nous aussi, les autres ne veulent pas écouter, nous, nous avons les temps, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est vrai, frère, vous ne le réalisez pas, il y en a des ceux qui sont au loin, qui se réveillent tellement matin très tôt, mais c'est comme le frère qui était ici, et quand ils étaient là-bas avec mon frère en Espagne, ils écoutaient, ils écoutaient, et puis quand j'ai dit, on se tord, et puis il dit, on n'a même pas, il disait que le temps était avancé, on était à te dégouter la parole de Dieu, donc quand nous nous aimons Dieu, on lui donne un peu de quoi le temps, et que Dieu nous aide, nous accorde la grâce de ça. Nous lisons donc dans le livre de Joël, comme je le disais, c'était dans Joël, le chapitre 2, il allait très bien, il est ici, il dit, il dit, je ferai paraître, vous êtes en train, je ferai paraître, des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang et du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changeront en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'éternel, des séjours grands et terribles. Un jour qui est grand et terrible, c'est un jour des jugements. Cela veut dire, le soleil s'échange, il dit, il dit, il dit, il dit, le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Un jour des ténèbres, effectivement, ça c'était un jour des colères, un jour, réellement, des jugements, où on tourne, comme cet homme de Dieu prouvait les techniques et dit, oh là là, là là, ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés s'est dissoudront. Donc, tout ce que nous pouvons voir, il dit, les cieux et la terre, à présent, sont réservés. Vous savez, les termes qu'il a été misés? Regardez bien. Nous allons vite lire, rapidement, nous allons aussi, la marachie, puis retourner vite dans les étudiants que nous étions. Il est bien. Les cieux et la terre, là, je crois que c'est dans, le diamant, là. Deux pierres. Deux pierres. Neux pierres. Des pierres. Deux pierres. Trois. Merci. Verset 5. Il va ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'ils n'étaient attirés de l'eau, déformés moyens de l'eau et qu'est par ces choses le monde alors périsse submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le cieux est la terre d'un présent. Après nous sommes, nous trouvons toute la beauté que vous pouvez voir, des bâtiments, des immeubles, des maisons, des châteaux, tout ce que vous voyez là. On construit les ponts merveilleux, on construit les autoroutes, les voitures tellement jolies, qui peuvent même faire un 15 secondes de 300 km à l'heure aujourd'hui. Là il s'est sorti. Puis l'argent, tout ce qu'il y a, la gloire des hommes, il dit les cieux et la terre d'un présent, et tout ce qu'il leur a offert, il dit bien, sont réservés, sont gardés, et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et de la roue, ils sont bien payés. Donc, vous voyez là, frères et sœurs, c'est nécessaire, vous pouvez ignorer, vous pouvez prétendre que, non, il n'y a pas de problème, mais aussi vrai que cela est écrit dans les scènes d'écriture. Vous ne pouvez pas y échapper. Personne ne peut y échapper, ton orgueil n'est pas, d'ailleurs, il va te précipiter plus dans le feu. Je lui ai donné du temps pour se réprimer, vous vous souvenez ? Elle n'a pas pris compte, effectivement, des états, mais son cœur était devenu tellement imburié. C'est comme cela, frère, faites attention à ses pouvoirs, c'est considérer soi-même comme étant plus, ou arriver à, au supérieur à, au plus spirituel cœur. Quand cela monte dans ton cœur, ce que tu es devenu plus bas, que tu ne peux l'imaginer. Ah oui, 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 les fils et les filles de Dieu ont quelque chose dans leur cœur, c'est l'humilité. On ne peut pas l'humilité hypocrite, que vous pouvez fabriquer, parce qu'il y a quelques temps après, on va voir que ça va tomber à rien. Mais celle qui est vraie, on le voit, l'homme, la femme, c'est comme cela. Parce que cet homme ou cette femme a été touché par la parole de Dieu, il sait, même s'il est aujourd'hui discuté, il sait d'où il vient. Il ne pourra jamais battre la partie. Je me suis dit non, c'est bien, je sais d'où je viens. Et que si aujourd'hui tu m'es lâché, je deviendrai comme un berzo. Vraiment. J'ai dit non, je suis dit non, je suis dit non, je suis dit non, je suis dit non, je n'ai pas le monde. Faites attention. Israël est monté dans son orguez aussi, il est descendu plus bas. Donc il est effectivement du jour du jugement, effectivement, et de la ruine des hommes impés. Ils ont regardé un preuve de feu. Donc Dieu a fixé un jour où il jugera les mondes par l'homme qu'il a donc désigné. et bien non il a même donné la preuve il est l'absolu l'incontournable il a ressuscité même la mort l'a frappé il était tellement si important pour Dieu parce que sans lui il n'y a pas de jugement avant que je me devienne il fallait qu'il soit là il est notre pays non il est bon c'est Jésus c'est cet homme de gagner les frères vous ne pouvez pas arriver à pouvoir apprécier sa valeur vous tournez dans les choses éduites effectivement moi j'y suis, ça ne sert à rien si vous pouvez apprécier la valeur de cet homme pas simplement parler les frères mais savoir qu'il est frère non 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 quand vous avez compris qu'il est frère vous vendez tout ce que vous avez Amen pas de l'anime humaine j'ai considéré avec tout cela frère la connaissance et elle est comme étant de la perte comme de la boue encore l'excellence de la connaissance et Jésus nous le Seigneur est mon sauveur qui m'a sauvé par sa grâce afin de nous les trouver dans lui nous avec majestice c'est ce qui vient de la mort ça 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 Amen Amen Frères vous serez sévèrement jugés frères et sœurs Souvenez vous de ce que vous entendez un jour ce sera trop tard il vous a donné beaucoup je sais ça hé 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 vous prenez toujours avec mépris mais toujours avec désinvolture vous prenez toujours pour quelqu'un vous pleurez ça sera trop tard n'oubliez jamais ce que vous entendez et comme l'éducateur le dit effectivement oh oui dans Joël nous l'avons lu avec vous nous l'avons lu avec Joël dans Joël nous l'avons lu lui c'est que dans Joël nous l'avons lu effectivement il est bien il a dit oui versé versé donc 31 il dit avant l'arrivée du jour de l'éternel et ce jour grand et terrible effectivement il a parlé d'espoir et puis dans Malachi au chapitre 4 il est très bien à chapitre 4 versé 1 il dit car car voici le jour de l'éternel Malachi 4 c'est Malachi c'est pas loin c'est avant avant Mathieu le Nouveau Testament toujours simplement avant de commencer Mathieu vous avez Malachi c'est le dernier livre de l'Ancien Testament je vais parler loin il dit car voici le jour ardent comme une foulaise une petite température seulement qui monte pour ça c'est vraiment très bien il dit c'est ardent comme une foulaise un peu de bien tous les hauteurs vous avez vu ? la blanche des bois qu'est-ce que vous pouvez me dire ? qu'est-ce qui peut même m'apporter ? qu'est-ce qui peut même m'apporter ? qu'est-ce qui peut même m'apporter ? non 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 avant même qu'ils soient nés je connaissais déjà je connais je connais je connais et tous les hauteurs je dis tous les méchants seront comme ils saufs je dis le jour qui vient les embrasera oui là vous vous souvenez de ce que notre maître disait dans les saintes écritures vous voyez ? dans Jean au chapitre 15 vous savez l'accord ? je crois que c'est cela Jean au chapitre 15 il y a une parole je pense j'ai été si enslaved bien 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 nous avons été救és Jean 15, verset 1, dit Je suis le recette et l'empère de l'ébignan. Tout sa mort qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le réclame. Tout sa mort qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le réclame. Maintenant, nous lisons verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme le sa mort, et il sèche, puis on les ramasse. Puis on ramasse les salmants, et qu'est-ce qu'on fait ? On les jette où ? Et qu'est-ce qu'il fait encore ? Vous voyez le parallèle ? Vous voyez le parallèle ? Il nous montre que nous sommes des salmants. Il parle effectivement que tout salmant qui est à moi, qui ne porte pas du fruits, je suis un créateur. Vous savez, non ? Comme dans Matthieu, effectivement, tout ce qu'il dit au Seigneur, c'est le fait, toujours très attention. Nous aurons pas à tous. Il y avait tout salmant qui est à moi et qui ne porte pas du fruits. Moi, je connais Dieu, moi, je sais Dieu, là, 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 là. Et quand on t'observe, on n'a pas fait de moi, je n'ai fait pas de moi. Qu'est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi ? Qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Alors, on dit ici, donc, tout salmant, effectivement, il dit, si quelqu'un est de même par moi, il est jette de l'ordre, comme le salmant, et il sèche, donc, on le rétrange ici, n'est-ce pas ? Il ne porte pas du fruit. Et puis, nous retournons maintenant dans, voilà, ici, c'est que c'est que c'est qu'il dit. Ah, voici le jour qui vient, Adam, comme une chaleuse, tous les hauteurs, tous les méchants, c'est bon, comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera. Consumé. Dis l'Éternel des armées. Que Dieu ait pitié de ton frère. Amen. Vous savez, Dieu est bon, et il me montre une écriture, et c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, ce peuple, je ne sais pas, mais que Dieu a quoi la garde ? Vous savez, même quand on refait un référence au méchant, vous voyez les méchants du dehors, non ? Vous connaissez les écritures. Et Dieu dit aux méchants, tu as le même éloi. Vous se connaissez. Vous savez cela, non ? Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera, ni ainsi, ni l'amour. Mais pour vous qui craignez mon nom, mais pour vous qui craignez mon nom, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. Amen. Tu dis là, le commencement de la sagesse. Amen. Faire de se donner du temps à la parole de Dieu. Amen. Amen. Les moules, les poissons, les vaches, les viandes, ce que vous voulez manger, ça ne fera pas de l'énergie secret. Amen. C'est la vérité. Vous savez, aujourd'hui nous pouvons même nous asseoir très longtemps. Amen. Là, dans cette question, très longtemps. Et c'est là que vous pouvez voir dans votre cœur. Est-ce que qu'est-ce que je ressens de la tête, Seigneur ? Je vais connaître davantage, ou je vais qu'il s'arrête et puis qu'on rentre vite à la maison. Est-ce que je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je suis dans ma condition où j'en suis aujourd'hui ? Ce n'est pas de l'histoire, mon frère et ma sœur. Je me suis souvenu d'un malheur. Et Dieu jugera. Il a fixé un jour, il jugera. Alors, vous savez, les jugateurs vont venir et personne, personne, vous qui êtes assis ici, vous n'y échapperez. Vous avez vu, non ? Et vous direz, mes frères, quand même, nous sommes arrivés au ciel. Il a dit, mais tout charmant, si quelqu'un demeure, à moi, il ne porte pas de fruits. On est charmant, il ne porte pas de fruits. Ça va être rangé. Vous savez, vous savez, on peut greffer aussi. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, on peut rester longtemps. Longtemps, là. Donc, Dieu nous apprend la grâce que toutes ces choses sortent. Amen. Amen. Vous savez, vous savez, vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Je vais te prendre. Vous savez ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Vous savez ce qu'il est en train de pouvoir faire. Vous savez ce qu'il est en train de pouvoir faire. Vous savez dans les scènes d'écriture. Hum ? Des livres des événements. Vous savez ce qu'il est en train de pouvoir faire. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait. Et le juge. Amen. Alors, il dit ici. Mais pour vous qui craignez en nous, on célèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera donc sous ses ailes. Vous sauterez. Et vous sauterez comme le veau du l'État. Amen. Vous sauterez. Vous qui craignez en nous. Vous sauterez comme le veau du l'État. Ah oui, oui, oui. Il dit, il dit. Et vous foulerez le méchant. Vous allez fouler le méchant. Et il dit encore dit. Et vous foulerez le méchant. Quand ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare. Amen. C'est pourquoi je supporte les souffrances. Amen. Alléluia. Vraiment. Déjà, on prend le mal pour le mal. Amen. Quand tu es chute, quand tu es traite de tous les noms. Alléluia. A cause de cet évangile. Amen. S'il faut que tout le monde t'abandonne. Amen. Accepte. Amen. Amen. Parce que le jour vient. Amen. Il viendra. Certainement, il va venir. Et ce jour est aussi à la porte. Alors, il dit ceci. Au jour que je prépare, dites l'éternité des armées. Souvenez-vous de la loi de mon servicé Moïse. Auquel j'ai prescrit un oreille pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Amen. Amen. Quand on parle de la loi, c'est de la parole de Dieu. Amen. Cela. Dieu tient seulement à une chose. C'est ce qu'il a déclaré. En déclarant, toi, tant que fille, tu sais la place qu'il t'aime. Alors, je continue, dit-moi, 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 voici, je vous enverrai élier les prophètes. Avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Avant que ce jour-là vienne, effectivement, que les jugements viennent pour emporter, effectivement, avant qu'elles viennent, effectivement, je vous envoie un prophète. Et lui, le roi, le roi. Qui ramènera donc le cœur des enfants, la valeur en paix. Et nos pères, à nous, sont des abôts. Amen. Et qu'ils nous ramènent, effectivement, sur le fondement. Amen. Les prophètes et les apôtres, c'est-à-dire que sur le fondement où il s'est tené. Les prophètes ont tené sur un fondement. Les apôtres, c'est la même chose. Qui est donc ce fondement? Là où les prophètes se sont tenés, les apôtres aussi, frères. C'est une nuit, elle est celle, l'unique fondement, sur lequel nous, nous avons revenu. Amen. Amen. Alléluia. Oui, frère. Amen. On ne parle pas de lui pour simplement parler. Il est tellement si important. Amen. Oui, frère, si vous saviez ce qu'il est, ce qu'il représente, frère, vous avez, quand on dit aimer le Seigneur de tout son cœur, vous prendrez le plaisir de pouvoir l'aimer. Même si ce qu'il vous dit est tellement dur, mais vous sentez que là, au fond, fond de votre âme, il dit, mais vers qui d'autre pourrais-je aller? Alléluia. J'étais perdu dans le bas-fond. Ma mère ne pouvait pas. Mon père ne pouvait pas. Aucun homme ne pouvait le faire. J'étais là tout seul, abandonné tous les hommes. Aïe et maîtrisé. Tu as été dans le pays. Jusqu'à dans le pays où personne ne pouvait venir me ramasser. Tu me souviens d'où j'étais, mon Seigneur. Tu as été le seul. Aujourd'hui, de vrai, j'ai mort, t'abandonner à cause d'un homme. Vous, une femme, un travail, un mariage, ou de mes enfants, ou je ne sais pas moins de quoi, même si ma famille doit m'abandonner. Même si ma femme doit m'abandonner, même si l'homme doit m'abandonner, Seigneur, c'est l'État bâton de l'échelle. Parce que j'essaye une chose, que les jours où mon corps s'est rassemblée, c'est implicite, déplacé dans le cercueil, ma femme m'abandonnera, mon mari m'abandonnera, mes enfants m'abandonneront, tout le monde, mais toi non. Tu rêves en déguérasse et toi, parce que c'est un temple qui est à toi, c'est l'avoir au-delà de la compréhension des autres. Il n'y a aucun homme qui peut vous aider comme lui. Il n'y a aucun homme qui peut faire sur lui et t'avoir des faits. Il n'y a aucun homme qui peut faire sur lui et t'avoir des faits.